On entend souvent dire que le rap est un milieu réservé aux hommes et que les femmes n'y sont que défigurantes. J'en ai suivi cinq à des postes clés pour qu'elles me montrent la réalité de leur travail dans le rap français. Neta ! Coucou Neta, Neta est dans le building, ça va ? Content de te voir, content de te voir. Il est arrivé dans lui ou pas ? Non, il arrive là dans quelques minutes. Quelle heure est-il ? Bah là, il arrive dans trois ou quatre minutes, on va l'attendre. Ok, raccoupons la journée, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Du coup, on va faire une interview avec Brulux, c'est le lancement de sa promo, donc c'est le premier média avec qui on va faire une longue interview. Après, on va partir chez Sony pour rencontrer Doria, Doria qui est une artiste du label Awa, pour préparer le lancement de sa promo. On va rencontrer une journaliste qui vient pour écrire sa bio. Et ensuite, ce soir, on va aller à Mouv' avec Landy qui est invité en direct pour la promo de son album, qui sort vendredi, donc on est dans la fin de la promo de Landy. Il y a grave du bruit là, on est dans le truc, c'est pas grave, on va y aller. On va attendre Brulux, il arrive, ouais. Quelle entrée, quelle entrée ! C'est un truc que tu as toujours voulu faire en fait. Tu t'es dit, j'ai envie d'être boussée dans la communication et faire ce métier-là. En fait, je ne savais pas trop ce que tout ça allait donner. Je pensais au journalisme, mais je n'ai pas une très bonne plume, je le savais. Donc j'ai fait une fac de socio parce qu'il fallait faire un truc après le bac. Et ensuite, j'ai entendu parler de cette école qu'une amie à moi allait faire. Et je me suis dit, ah ouais, ça a l'air pas mal ce métier, allons-y. Et ouais, je savais que ça allait arriver vers quelque chose. Ok. Et ta l'interview, elle est finie là, donc dis-moi comment ça se passe. Quand on lance la promo, on choisit comment on la lance et avec quels médias on part. Enfin, ce n'est pas toujours le même schéma, là pour lui c'était ça. Et comme c'était le premier, moi j'aime bien dire que le premier média qu'il interviewe, c'est le parrain de la promo. Et là, ils vont faire des photos en haut et comme c'était le premier, on va débriefer. Après Brulux, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est un bon client, il parle mille histoires à raconter. Il est là depuis, mais il n'arrête pas de dire, t'as capté, t'as capté. C'est les trucs de langage. Après, les gestuels parfaits, il n'y a pas de chaise qui tourne comme ça. Tout allait bien, alors on va débriefer en disant que c'était bien et qu'il faut peut-être moins dire, t'as capté. Ok. Je te suis, on n'y va. Il y a quatre ans, à un moment, j'en ai eu marre, j'en ai eu marre de Paris. Je me suis dit, je vais me part à l'étranger, je vais faire autre chose. Donc je suis partie à l'étranger. J'ai fait le même taf dans une agence là-bas. Et là, je me suis rendu compte que je savais bosser en fait, même dans une autre langue. Il n'y avait pas de problème, c'était les mêmes trucs, etc. Et en fait, de là-bas, j'avais pas mal de gens qui m'envoyaient des messages, qui me proposaient des artistes. Et j'étais là, bah non, je suis partie. Je ne savais pas trop en fait. Finalement, je suis revenue un été en France, à Paris. Et finalement, je suis restée. Dès cette rentrée-là, là, mon nom, il avait circulé un peu et on a commencé à m'appeler. Et je sais, à ce moment-là, j'avais commencé à bosser sur Kalash, qui était chez Capital. Dans la même année, je crois qu'il y a eu Naps, qui est chez All Points, believe. Ensuite, j'ai enchaîné Gizmo. Et je crois que là, ça s'est vu. Ça s'est vu que j'avais vraiment... Que je bossais bien. Et après, il y a eu Soso Maness. Et là, Neta, c'était la meuf qui a fait Soso Maness à un moment. Je sais que c'était un peu ça. Parce que Soso, on a une très très belle promo sur lui. Il était... Il fait quand même partie d'un moment, d'un tournant quand même dans ma carrière. Et autant moi pour lui que lui pour moi. Donc c'est marrant. Et ouais, après la promo de Gizmo Soso, je pense qu'il y a eu un changement. Où les gens, ils se sont dit, qui a géré cette promo ? Et Neta. Donc voilà. Bon, comment ça s'est passé, cette petite interview ? T'as débriefé avec lui, j'ai vu tout à l'heure, on vous a parlé et tout. Ouais. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai le droit de savoir ou pas ? Tu l'as grondé ? Non, pas du tout. Justement, justement... Je t'ai dit qu'il était très bien. Je m'en doutais. Et en vrai, si je l'ai pris en promo aussi, c'est parce que je me doutais que c'était, comme on dit, un bon client. Moi, le projet, il me plaît. Et en plus, il a sorti plein de sons. Il n'y a jamais rien qui est sorti vraiment. Donc il n'y avait pas de promo à faire. Donc il est très attendu. Et comme il n'a jamais parlé qu'il a plein de choses à raconter, c'est maintenant que ça devient intéressant. Donc, ça a été dur dans le sens où je doutais beaucoup au début. Parce que forcément, comme tu dis, il n'y a pas un salaire qui tombe à la fin du mois. Donc tu ne vois jamais au-delà d'un ou deux mois. Ce n'est pas confortable, en fait. Après, dans l'Indé, il y a quand même des choses confortables aussi. Tu peux, comme je disais, choisir tes artistes, gérer ton emploi du temps. Enfin, voilà. Mais à chaque fois, j'arrivais, comme si tous les ans, je passais une classe. Genre, j'avais cet objectif, c'est bon. Après, je passe celui-là, celui-là. Et tous les ans, jusqu'à deux, trois ans, j'étais encore auto-entrepreneur. Là, ça y est, je veux faire une société. Enfin, tous les ans, j'ai l'impression que je passe un palier. Ça avance, ça progresse correctement. Et maintenant que ça fait dix ans que je fais ça, à chaque fois, si je commence à paniquer, je me dis non. Ça fait dix ans que tu paniques, à chaque fois, ça passe. C'est bon, c'est bon. Maintenant, c'est bon. Je sais que ça va aller. J'espère que Doréa est arrivé. On va voir si les gens du rap sont allés. Bonjour. Bonjour. Eh oui, tapis rouge. Quel accueil ! On est bien accueilli chez Awa. On est tel... Oh, avec Winia. Les gens vont croire que c'est fait exprès en plus, mais c'est pas fait exprès. On est chez Awa. Voilà. Corps. Le label de corps. Voilà. En tout cas, t'as ravi de te voir en vrai ? Combien en mois ? Bah oui, c'est vrai qu'en contre... On s'est mis par un message. Mais en vie, j'avoue. Donc là, du coup, tu vas rencontrer Dolores et t'en expliquer. Ok, venant. Oh, mais alors qu'est-ce que tu penses que tu venais ? Tu venais... Bah, je sais. Bah, tu vas voir. Mais toi, c'est ton patron, c'est pour ça qu'il veut. Mais je te laisse m'expliquer. Ah, ok, non. Là, du coup, c'est pas vraiment une interview qui va apparaître. Ouais. C'est pour préparer les interviews. Donc, du coup, elle, elle va écrire ta bio. Ok. Donc, en fait, tu vas parler avec elle, elle va te lancer. Mais tu peux parler de plein de choses. Ok. Pas forcément une chose que t'as envie de dire. Tout ne sera pas raconté. Ok. Et elle, elle va écrire un texte sur toi. Ok. Qui va te présenter. Et que moi, j'enverrai après aux médias pour préparer les prochaines interviews. Bon, ça va ? T'étais au studio tard ? Ouais. On a fini à... Je me suis couchée à 8h du matin. Ouais, j'ai vu les stories, donc... Je réveillais à 15h en furie. Mais j'avais rendez-vous à 15h ! Moi, ce que j'aime bien aussi, il y a la musique. C'est vrai. Mais dans la promo, en fait, t'as trois trucs dans la promo. T'as la musique, l'image et l'histoire. Et moi, je crois que je suis quand même très touchée par l'histoire des gens... Des histoires de vie, de manière générale. Donc, c'est vrai que là, je vois les artistes que je prends. Je sens qu'il y a un personnage intéressant, qu'il y a une histoire un peu particulière. C'est plus là-dessus que je vais réussir à construire quelque chose avec eux. Du coup, forcément, c'est des personnages en couleur. Alors, il se passe toujours des trucs ! Gizmo, la première rencontre ? Maintenant, Gizmo, c'est... C'est bon, c'est bon. C'est le sang, Gizmo ! Mais première rencontre, je trouve un lieu où on va faire de la promo. Et c'était un café qui n'était pas ouvert. Enfin, il y avait un resto et une partie café. On arrive, il allume un joint. Ça sort dans tout le restaurant, les clients et tous les mecs. Il me dit non, c'est pas possible, on va pas fumer. Donc moi, je vais lui dire, mais en plus, on se connaissait pas. C'était vraiment... Souvent, c'est ça, on se jette dans le truc et je les rencontre pas forcément avant. Ce que je fais plus maintenant, mais parfois, je les rencontre pas avant. C'est parti en l'air, laisse tomber, on annule la promo, bazar. Finalement, après, tourne-t-elle à Miboché, on l'a fait. Et maintenant, je sais, tu vois, Gizmo, on a de la promo à faire. On va trouver un lieu où il peut fumer, il n'y a pas de... On s'est apprivoisé, tu vois, c'est un truc qui peut arriver. Sur Sosso... Ouais, vas-y, allez, on va terminer avec Sosso. Sosso, je pense que c'est... Comme ça a été un peu le point de bascule, un peu. Sosso, en vrai, c'est fou quand même quand j'y repense. Sosso, les premières interviews qu'on a calées, j'ai demandé limite des services. Non, vraiment, il faut le dire. C'est incroyable. Et maintenant, j'ai des demandes. Maintenant, je lui dis non. Alors qu'avant, au plus gros truc, parfois, parce que c'est pas le moment où... Enfin, je dis non pour... Mais je sais que là, il n'est pas en promo en ce moment et que j'ai des demandes. Dès que je dis non, pas tout de suite. On en reparle après. Mais au tout, tout début, je me rappelle, les premières interviews, c'était... Enfin, c'était pas des services, mais c'était genre... Vraiment, allez, vraiment, fais-moi confiance, le gars est bon. Tu vas voir que ça va être bien, parce que Sosso, je l'avais vu... Je l'avais vu avant, je l'avais suivi. Je m'étais dit, boah, ce gars, il a trop de trucs. Vas-y, ça va être lui trop bien. Et c'est vrai qu'au début, je m'en rappelle, c'était vraiment... Allez-y, quoi. Après, il en a fait quatre, cinq, puis tout on a fait... C'est notre star ! Ok, c'est bon. Ça glissait, c'est parti. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu as l'air quoi ? Allez-y, là ! Donc, c'est du real, c'est pas fake, son jeu confort. C'est vrai, la clé, en plus, elle est toute neuve. Donc, tu sens que c'est... Il n'est pas rayé, il n'est pas... Salut ! Salut ! Ça va ? Je suis désolée. C'est bon, c'est moi ! En plus, toi, tu dois avoir une pression de fou, parce que tu viens de tâcher de presse, il faut que tous tes artistes soient diffusés dans tous les médias. Et des fois, j'imagine que tu n'arrives pas à les placer. Ça, c'est le drame de notre métier. C'est que c'est trop aléatoire. La différence avec le marketing, c'est que c'est toujours un pari. Ça veut dire que tu peux avoir un projet, un artiste qui est bon, un projet que tu adores, et tu le proposes aux médias. S'ils n'aiment pas, limite, tu peux rien faire. Après, ça, c'est... Dans la pratique, on va y venir, si tu arrives toujours à voir des choses. Mais c'est possible, c'est une option. Donc moi, par exemple, quand j'explique mon métier, ou que j'ai un nouveau client et qu'il me dit qu'est-ce qu'on va avoir, je dis voilà les médias qu'on va essayer d'avoir et qu'on va cibler, mais tu peux pas dire on va avoir tel, tel, tel. Après, avec l'expérience, tu les connais, tu sais. Mais c'est toujours un pari, quand même. Et ça, c'est... C'est ce qui fait que... Peut-être aussi, c'est ce qui fait que ça rend le truc intéressant, excitant. Mais c'est aussi... Parfois, ouais, c'est beaucoup de pression. Parfois, je me dis quand même, c'est compliqué à jouer. C'est ma mère. Tu vois, parce que moi, je sais que je vais revenir au quartier. Moi, je peux pas venir au quartier. Je sais pas. Tu vois, même demain, je suis... Mais ils disent tous ça, fils. C'est vraiment mieux, quoi. Je sais, mais c'est ce qu'on se dit quand on est jeune. Je disais la même chose à 24 ans. Et puis après, j'ai jamais envie d'y retourner. J'ai retraîné, non, mais... Genre, venir au quartier... Est-ce qu'en tant que femme, t'as rencontré des difficultés pour t'imposer dans le rap ? Ni plus ni moins que dans la vie de tous les jours. En fait, je me suis posé la question avant l'interview. Et c'est vrai, il y a quelques fois, il y a quand même, je sais pas, une façon dont les gens vont répondre, vont agir avec toi, où je me dis... Peut-être qu'il aurait pas fait pareil si j'étais un mec. Mais ça, ça arrive aussi dans la vie quotidienne. Donc j'ai pas l'impression que ce soit un truc spécifique au rap, au monde du travail. Mais en tout cas, moi, clairement, j'ai jamais eu affaire à des situations vraiment... Je te dis dénigrantes ou sexistes ou peu importe. Je te dis quelques fois, et c'était plus... C'était même pas forcément clair. C'est juste... Moi, je me suis dit, voilà, par exemple, je parle avec un média ou un truc pour sortir un sujet, on n'est pas d'accord sur la date. Il est ferme, tu vois. Et moi, j'essaie d'être ferme. Et je me dis, ah tiens, peut-être qu'il aurait mieux parlé si... Enfin, mais peut-être pas. Mais j'ai quand même cette question. Après, sinon, franchement... En vrai, avec les artistes, c'est quasiment... Parfois, je me retrouve... En fait, au contraire, j'ai presque envie de dire qu'ils sont vraiment mignons. Parce que souvent, je me retrouve dans des trucs improbables. Un tournage dans un parking. 15 mètres, tout le monde est là. Je ne sais pas ce que... Truc... Moi, je suis à l'ordre de gérer mon truc. Et tout le monde est content. Et personne, tout le monde ne fait attention. Enfin, ni plus ni moins. Pas forcément assez. Mais tout le monde se comporte bien. Et je me dis, tiens, ils sont mignons. Et... Déjà, je vous dirais qu'il y a de la place. Parce que moi, je le vois, et même mes autres collègues, ou confrères, cansoeurs, attachés de presse, on a beaucoup de demandes pour de la promo sur les artistes en développement. Et qu'on ne peut pas forcément prendre. Donc, je dirais qu'il y a de la place. Maintenant, il faut être patient. Parce que souvent, peut-être, on se dit, en quelques mois, ça va se construire. En vrai, ça prend longtemps, quand même. Et il y en a, ils ont mis du temps à me répondre. Il a fallu que je m'accroche. Je pense à deux, trois personnes, là. Maintenant, on rigole trop ensemble. C'est mes chouchous. Mais c'était l'enfer, au début. Donc, d'être patient, c'est un peu bateau comme conseil. Mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est vrai. Et franchement, il y a de la place. Et surtout, d'être carré aussi. D'être carré, ça fait trop la diff. Parce que souvent, les artistes, le rap... La musique, de manière générale, c'est de l'art. Heureusement, tant mieux. C'est des gens, ils sont ronds. C'est des artistes. Il faut être des gens carrés à côté des gens ronds. Sinon, c'est le bordel. Le texte de l' gigante, c'est de l'art, c'est de l'art. Moi, je ne m'en ai pas. Rien à s'il n'y a pas. C'est parti.